Vous regardez ETV Qu'elle soit au céréale, au levain, au son ou encore au chocolat, la baguette fait partie intégrante de la tradition française depuis des décennies. En Guadeloupe, il existe aujourd'hui près de 213 boulangeries, un secteur porteur qui attire encore les jeunes. C'est le cas de Joseph, boulanger, depuis plus de 4 ans. Donc là c'est, on va dire, c'est le façonnage boulage, qu'on va mettre en bâton après, et on va aller ici en repos tranquillement. J'étais pizzaïeur avant, et j'ai aimé comment faire la pâte, et ça commence à partir de là. Donc j'ai dit, je me suis un petit peu intéressé à la boulangerie, pour savoir un petit peu plus, et ça m'a plu, et j'y reste. C'est difficile à expliquer, parce qu'il faut avoir les bons mots, mais c'est une bonne sensation, une belle vibration, il n'y a rien à dire. On touche la pâte, il faut que ça soit doux, il faut que ça soit... Il y a plusieurs mots à ça. Joseph fait partie des trois prétendants au titre du meilleur boulanger de l'archipel, mais avant, il devra répondre à des critères bien précis. Le candidat doit fabriquer une dizaine de viennoiseries, des pains spéciaux, des pains aromatiques, baguette de tradition, et le pain régional qui est la pomme cannelle. Pour participer au concours national, ce sera uniquement sous la baguette de tradition. Donc, elle devra avoir une taille réglementaire, un poids à respecter, et un aspect. Il faut que la grigne soit parfaite, la grigne c'est le coup de lame, qu'il y ait une belle couleur, que la mie soit bien alvéolée, et une très bonne mâche. Le nom du vainqueur sera donné vendredi soir, en attendant place à la dégustation. Sous-titrage ST' 501 Merci.